Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, ça y est, iOS 14.7 est disponible pour tout le monde, c'est pas la plus grosse mise à jour, c'est pas celle qui va enthousiasmer les foules, non moins il y a quand même quelques petites nouveautés et correctifs. Et puis pas de panique, puisque vous le savez, si vous pouvez télécharger iOS 14.7, vous allez pouvoir télécharger à la rentrée iOS 15 avec toutes les nouvelles fonctionnalités. Et d'ailleurs, si les nouveautés d'iOS vous intéressent, n'hésitez pas à rester sur la chaîne, notamment à aller dans la playlist iOS 15 qui se trouve dans la description, puisque là j'y mets toutes mes vidéos sur iOS 15, et ça pendant tout l'été. Allez c'est parti, place aux nouveautés d'iOS 14.7, cette mise à jour pèse un peu plus de 4Go, en tout cas suivant le modèle que vous avez. Première nouveauté, ça concerne l'application Météo, avec la qualité de l'air qui débarque en France, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, etc. Alors c'était déjà disponible, notamment aux Etats-Unis, ça arrive enfin en France, et vous le savez, avec iOS 15, l'application Météo a pas mal changé, mais ça, ça sera pour dans quelques semaines. Autre nouveauté, ça concerne l'application Maison, si vous avez un HomePod, vous allez pouvoir gérer les minuteurs depuis l'application Maison. Autre nouveauté, ça concerne l'application Podcast, alors regardez ici, je suis dans le bibliothèque, je suis dans la partie Podcast, et j'ai deux possibilités de tri, la possibilité de voir tous les podcasts, ou directement ceux que je suis uniquement. Après l'application Podcast, c'est l'application Musique, qui est un petit correctif, regardez, lorsque je fais un appui long sur une playlist, une liste de lecture, j'ai la possibilité de la partager, sur certains produits, ça ne fonctionnait plus avec les versions précédentes. Et puis on reste dans l'application Musique, avec un correctif qui concerne les titres qui pouvaient être lus en Dolby Atmos ou en Lossless, qui pouvaient s'arrêter, apparemment c'est corrigé avec cette version iOS 14.7, le problème qui concerne Apple Lossless et tout ce qui est lecture hors connexion, ne semble toujours pas corrigé avec cette version. Et puis je profite de ce correctif pour saluer Yann, qui est un amateur de très bonne musique. Autre bug corrigé par iOS 14.7, ça concerne le Wi-Fi, alors si vous étiez déjà connecté à un réseau Wi-Fi, dont l'un des caractères était un pourcentage, vous avez peut-être eu quelques difficultés, notamment, vous avez peut-être dû réinitialiser complètement les paramètres réseau de votre iPhone, c'est corrigé avec iOS 14.7. Autre bug corrigé avec cette version, ça concerne uniquement les iPhone 11 et tout ce qui est batterie. Alors depuis quelques temps, on a la possibilité d'avoir un message qui permet de recalibrer la batterie, ou même simplement de dire que cette batterie sur la série des iPhone 11 est HS, donc il va falloir la réparer, le message n'apparaissait pas forcément, c'est corrigé avec cette version. Et puis on reste dans la batterie, mais cette fois-ci avec les iPhone 12 mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, avec la nouvelle batterie d'Apple qui se fixe, c'est une batterie Max F, qui se fixe à l'arrière, qui va venir recharger l'iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, etc. Et pour que cette batterie fonctionne, on aura besoin d'iOS 14.7. Et puis un petit mot concernant l'Apple Card qui permet de partager un compte avec d'autres utilisateurs, et puis de combiner les limites de crédit, mais ça, ce n'est pas disponible pour la France. Et puis pour terminer, Apple nous signale que certains écrans braille pourraient afficher des informations incorrectes lors de la composition de certains mails. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 14.7 version finale. Alors pour ceux qui n'auraient toujours pas installé cette version finale, et qui se demanderaient ce qu'il faut l'installer, si ce n'est pas pressé objectivement, vu le peu de nouveautés qu'il y a, moi je serais d'avis d'attendre un petit peu, même si je n'ai pas rencontré de problème particulier de compatibilité, c'est toujours très fluide, il n'y a pas de soucis, ce n'est pas pressé, à moins vraiment d'être intéressé par la qualité de l'air, ou alors d'avoir un problème par exemple qui a été listé et qui semble corrigé, objectivement, attendez encore quelques jours pour être sûr qu'il n'y a pas de bug, pour ne pas avoir de mauvaise surprise. Et puis pour ceux qui se souciraient de la batterie de leur iPhone, je n'ai pas eu énormément de retours négatifs concernant la batterie, donc ça c'est plutôt positif. Néanmoins, pour mon cas personnel, je trouve que sur un iPhone 12 Pro, la batterie a tendance quand même à baisser assez rapidement. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis surtout à rester sur la chaîne tout l'été, il y a pas mal de nouveautés sur iOS 15 à découvrir. En attendant, moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada